La presse écrite et parlée. D'abord, nous présentons nos excuses. On avait mis la conférence de presse pour ce matin, mais comme vous savez, il y avait aussi la conférence de presse pour le Festival créole, donc nous avons dû décaler notre conférence de presse. Alors, pour entrer dans le vif du sujet aujourd'hui, j'ai choisi de commencer la conférence de presse par une citation de Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU. La citation se lit comme suit. « Rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité. » Fin de citation. Donc, ces quelques mots de Kofi Annan résument à eux seuls l'objectif de tous nos efforts, tous autant que nous sommes, pour rendre ce monde meilleur. Le 20 novembre prochain, c'est-à-dire dans deux jours, nous célébrons la Journée internationale des droits de l'enfant. Et quand nous écoutons ces paroles de Kofi Annan, ces mots nous replacent dans la perspective où nous, adultes, avons la responsabilité d'être des adultes responsables et aux enfants d'être des enfants, tout simplement. C'est à nous de créer et de maintenir l'environnement et l'espace approprié et propice pour que nos enfants puissent réaliser pleinement leur potentiel et s'épanouir et grandir en bonne santé. Cela n'implique pas d'avoir beaucoup d'argent, mais bien plus de la volonté. C'est à nous de promouvoir la paix dans nos maisons, dans nos écoles, dans nos institutions, dans nos shelters et dans tous les espaces dans lesquels évoluent nos enfants. C'est à nous de porter toujours haute la dignité humaine, et en particulier celle des enfants, en fils et filles de l'humanité que nous sommes. Quand je dis nous, vous avez noté que plusieurs fois j'ai dit nous, nous, c'est moi, Ouro Perrault, ministre et mes collègues du cabinet avec le premier ministre à la tête. Nous, ce sont aussi les milliers et milliers de personnes de bonne volonté dans les institutions gouvernementales, les médias, les ONG, les ministères, les écoles, les hôpitaux, les postes de police, les shelters, les associations qui côtoient les enfants d'une façon ou d'une autre et qui mettent tout en œuvre pour éviter toute souffrance à un enfant. Je dis nous, nous, c'est surtout la maman à la maison qui berce son enfant, le papa qui contribue à une atmosphère pour les enfants. C'est le grand-père et la grand-mère qui accueillent les petits-enfants à la maison pour quelques jours de vacances inoubliables. Je voudrais d'abord vous dire un grand merci à chacun de vous pour tout ce que vous faites pour les enfants tous les jours. Aujourd'hui est un jour où nous posons un moment pour voir ce qui a été fait dans le domaine de la promotion des droits de l'enfant et de prendre la mesure de ce qui reste encore à faire. Mon constat est que le chantier est grand, mais que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie parce que nous faisons cause commune et que nous avons une vision conjuguée. Nous regardons dans la même direction, celle du bien-être suprême de l'enfant. Au niveau du ministère, nous nous attelons à mener les changements qu'il faut là où il faut. Et nous mettons en marche un nouveau mécanisme de fonctionnement où le bien-être de l'enfant est prioritaire. Nous allons proposer des changements majeurs dans le Children's Bill prochainement pour renforcer le système légal actuel. Alors, pour marquer la Journée internationale des droits de l'enfant 2015, nous avons un calendrier étoffé qui a déjà débuté avec une première conférence de presse commune le jeudi 22 octobre, ici même, je crois que beaucoup d'entre vous vous étiez là, avec les ONG, pour lancer la campagne Novam pour Droits Enfants Mauriciens, avec le collectif Droits Enfants Mauriciens. Nous avons aussi, avec le premier ministre adjoint, le Nourav Zavier-Luc Duval, et avec la collaboration de l'ONG LEAD, procédé au lancement du clip Droits Enfants Mauriciens de l'AURABEC le jeudi 12 novembre dernier. Ce vendredi-ci, c'est-à-dire le 20 novembre, nous participons à la Journée Droits Enfants avec le collectif Droits Enfants Mauriciens, à la place Morge et Aurozile, où les ONG, membres du collectif, qui œuvrent dans les domaines touchant l'enfance, tiendront des ateliers pour leurs bénéficiaires. Les ONG présenteront aussi le travail qu'elles font pour promouvoir les droits de l'enfant. Ce sera de 11 heures à 17 heures. Donc, je vous rappelle, ce sera ce vendredi-ci, le 20, à la place Margeo, à Aurozile. Et le samedi, le 21 novembre, nous serons à Rivière-Noire pour la Journée des Droits de l'Enfant, qui est une collaboration avec l'ONG LEAD et le KRN, collectif Rivière-Noire. Donc, le rendez-vous est donné à 10 heures près de London Way pour une chaîne humaine symbolique avec au moins 600 enfants et leurs accompagnateurs. Moi-même, j'y serai, ainsi que les officiers de mon ministère. Par la suite, nous procéderons vers le terrain de football de Rivière-Noire pour des activités ludiques pour sensibiliser les enfants sur leurs droits. L'artiste et ambassadrice des droits de l'enfant, Laura Beg, donnera par la suite un concert gratuit pour les enfants présents. Le 22 novembre, nous terminerons les activités en apothéose au Jardin botanique de Pamplemousse, avec une journée d'animation et de détente pour les enfants et leurs familles. Nous aurons des, comme on appelle, « zoué longtemps », c'est-à-dire musical chair, sapsiouaille, la marelle, pour que les enfants puissent s'amuser en groupe, hors des écrans de télé, tels que les tablettes, téléphones portables, Nintendo, etc. Nous aurons aussi des ateliers avec les organisations qui travaillent avec les enfants. Le Conseil national des enfants, la brigade des mineurs, le service de police, la CDU, la Family Unit, entre autres, vont pouvoir expliquer et démontrer ce qu'ils font. Nous aurons aussi, le dimanche, au Jardin des Pamplemousses, des châteaux gonflables, du Thug of War et du Gunny Race, dans la Sagonie, gracieusement offerts par Kentucky Fried Chicken, que je remercie beaucoup. Il y aura aussi du face painting, des héros de dessin animé pour la plus grande joie des enfants. Nous prévoyons aussi des sessions de counselling pour les parents qui voudront bénéficier de ces sessions de counselling. Un espace approprié sera organisé pour cela. Nous avons aussi au moins 11 ONG qui vont étaler la palette de services qu'elles offrent. Il y aura aussi une animation culturelle entrecoupée d'activités mentionnées plus haut. Je voudrais aussi rappeler que je rencontrerai aussi ce jour-là une quarantaine d'enfants qui étaient dans nos shelters avec qui nous avons travaillé de concert avec leur famille afin qu'ils puissent réintégrer la cellule familiale. Ça, c'est très, très important pour nous parce que, comme je l'ai déjà dit dans d'autres conférences de presse, nous voulons plus travailler vers l'intégration des enfants dans la cellule familiale. Et bien sûr, comme vous le savez aussi, j'ai déjà rencontré Karina Géry à mon bureau. C'était cette semaine-ci. Donc, Karina Géry, notre ambassadrice pour les enfants placée en institution, sera aussi des nôtres avec sa maman de SOS. Les activités, donc, débuteront à 11 heures au Jardin des Pamplemousses pour terminer à 15 heures. Donc là, je fais un appel à tous les Mauriciens, une invitation au grand public pour venir en grand nombre à ces manifestations gratuites. Et bien sûr, comme c'est une journée très, très importante pour nous au ministère et surtout pour tous les enfants Mauriciens, Donc, j'aurai un message spécial à tous les enfants de l'île Maurice, de la République de l'île Maurice. Le message sera diffusé sur la chaîne de la MBC le 20 novembre 2015, après le journal télévisé. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions par rapport aux activités que nous organisons dans le cadre de cette journée importante, donc je suis là pour répondre à vos questions. Est-ce que le concert a aussi pour vous qui est là-dessus ? Le concert ? Le concert... Non, vous avez des questions, parce que vous parlez un spectacle avec le rabais, un concert à consulter. C'est pour le samedi ? C'est pour le samedi, après la chaîne humaine. J'ai mentionné ça, là. Oui, mais c'est pas l'envoi. Non, c'est le samedi. Non, non, c'est le samedi. Elle sera là aussi pour envoyer les chansons. Oui. Non, enfin, elle sera là. Je ne sais pas si elle va chanter. Peut-être qu'elle va reprendre la chanson pour les enfants mauriciens. Et par rapport aux chansons qui nous viennent apporter, est-ce qu'il vous plaît en parler ? Oui. Peut-être qu'il vous plaît en parler. OK. OK. Alors, en fait, je... Vous répétez vos questions, je répète les réponses. Alors, je l'ai déjà dit depuis le début, le Children's Bill, on y travaille depuis plusieurs années. Mes prédécesseurs ont commencé le travail. Donc, quand je suis arrivée par rapport aux nouvelles orientations de notre ministère, on a pris le Children's Bill très au sérieux. On travaille beaucoup. Mais j'ai dit, ce n'est pas parce qu'il faut faire vite qu'il faut faire quelque chose là, là, tout de suite. On travaille. On espère de tout cœur pouvoir présenter le projet de loi cette année-ci. Mais j'espère qu'on va y arriver. À valeur du jour, on fait tout pour... Donc, le temps nous dira si on va y arriver. Hier, c'est une journée de temps. Exactement. C'est une prochaine journée de temps. Exactement. Alors, c'est très bien que le PS me rappelle, me donne cette information à vous communiquer. Hier, on a consacré toute la journée, une journée entière. Rien que pour, justement, nous plancher sur le Children's Bill pour qu'on aille encore plus vite parce que je sais que tout le monde attend ça. Nous aussi, on aurait voulu venir de l'avant avec ce Children's Bill. Parce que le fait qu'il y a beaucoup de consultations, choses qu'il n'y avait pas avant, on essaie d'étendre la consultation, de voir tout le monde, de consulter tout le monde et aussi d'apporter un projet de loi. Enfin, il n'y a pas de... La perfection n'existe pas. Mais on va quand même... On a dit aussi, on a dit, pour j'en serre, on aura une journée. Une journée, OK. Mais là, les consultations, on est plus fin, déjà? Oui, les consultations sont terminées. Maintenant, il faudrait... Il faut tout ce que nous avons eu comme contribution des uns et des autres. Maintenant, il faut pouvoir mettre, intégrer tout ça. Voilà. Harmoniser. Non, il n'y a pas de retard. 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 Mais je redis, il ne faut pas faire quelque chose bâclé parce qu'il faut faire vite. Il faut faire quelque chose bien. Là, vous avez dit que le chantier est grand. Alors, quelle partie du chantier vous êtes? Par rapport au Children's Bill? Non, pas tout à fait. Vous avez dit que le chantier est grand. Oui. Le Premier ministre, c'est... Oui, oui. Dans quelle partie du chantier vous êtes? Et quelle partie... La construction. La construction. Alors, on a fini de faire un état des lieux. On a fini de voir tout ce dont on a besoin. Nous n'avons pas les ouvriers qui disent. Nous n'avons pas les matériaux. Là, on peut construire. Est-ce que vous avez des consultations avec le ministère de la Santé parce qu'il y a un problème qui se pose souvent par rapport aux enfants qui ont des problèmes psychiatriques mais qui sont considérés comme des cas sociaux et qui ont envoyé dans nos chaisers. Et ça pose un problème parce qu'après, ils envoient tout à l'heure de grands écarts à la bande. Des gens ne sont pas du dire, mais ils ne sont pas du dire. Ils sont renvoyés dans nos chaisers et ils ont envoyé bien un famille, un chaisers, un grand écart. Alors, comme vous le savez déjà, nous avons le comité interministériel. Au niveau du comité interministériel, il y a aussi la présence du ministère de la Santé au sein de ce comité. Alors, tout ce qui touche à l'enfant par rapport aux différentes responsabilités, donc nous parlons de ça dans le comité. Ça, c'est une chose. Et deuxième, je vais vous dire, peut-être la semaine prochaine, il y aura une autre conférence de presse par rapport à tout ce qui concerne les shelters et on va évoquer ça. Donc, vous aurez la réponse dans la prochaine conférence de presse. Mais j'espère vraiment que vous allez, compte sur vous, nous donner une bonne couverture par rapport à nos activités. Parce que déjà, c'est une grande chose que nous collaborons, nous travaillons ensemble avec le monde associatif. Et là, nous faisons vraiment, c'est très important pour nous, chaque activité en elle-même est très importante. et surtout, le plus, c'est dimanche. Pourquoi on a choisi, enfin, je ne sais pas si je me suis bien exprimée, j'ai bien expliqué, quand j'ai lu pour la conférence de presse, pourquoi dimanche au jardin des Pamplemousses, c'est surtout, nous voulons le développement de l'enfant. On a constaté que beaucoup de nos enfants, surtout en cette période de vacances, ils restent à la maison, soit c'est devant la télé, soit c'est CD, télé, DVD, Nintendo, smartphone, il n'y a que ça. Donc, nos enfants, vraiment, n'évoluent pas. Ce qui veut dire qu'on ne favorise pas, justement, la socialisation avec les voisins, avec les cousins, avec les cousines, etc. Et aussi, il n'y a pas d'activité physique. C'est pour ça que nous, nous avons choisi, cette année-ci, de refaire connaître, de faire connaître aux enfants mauriciens, les enfants d'aujourd'hui, ce que c'est que je vais la marrelle, ce placode, ce goni. Et parce qu'on a vu aussi, quand on a eu notre réunion interministérielle, qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont atteints de maladies comme le diabète, tout ça, d'obésité chez les enfants. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons voulu organiser cette journée d'activité. Et en même temps, avoir aussi les ONG et aussi les autres groupes et institutions qui offrent des services. Ça peut être aux enfants porteurs d'handicap, ça peut être aux enfants avec une maladie quelconque, ça peut être les enfants des shelters. Donc, tout le monde sera là. Donc, on va pouvoir voir à Maurice quel type de services on a pour les enfants mauvais. Si on a utilisé un micro-couvernement, Alors, déjà, vous avez 600, vous? 600. Déjà, initialement, on commence avec 600 enfants. Mais l'invitation, elle est ouverte à tout le monde. Donc, déjà, on commence avec 600 enfants. Donc, on espère que beaucoup d'enfants... Pour la chaîne humaine, nous avons 600. Puis dimanche, nous avons 600, mais c'est ouvert. Donc, on commence... On commence pour les deux activités. On commence au départ, même avec 600. Sans que le grand public arrive, on commence avec 600. Pour la chaîne humaine, on a déjà mobilisé 600 enfants. Pour dimanche, au Jardin des Pamplemousses, on a déjà 600 enfants. Donc, avec maintenant l'appel que vous, vous allez lancer dans les médias, on espère que le grand public va venir. Oui, il y a Festival Créole aussi. Oui. Oui, mais malheureusement, comme la journée est le 20, on ne peut pas faire autrement. C'est une des raisons pourquoi, comme j'ai dit, j'ai dû décaler ma conférence de presse. Donc, on ne peut pas... Festival Créole, c'était déjà prévu. Le 20, c'est la journée internationale. On ne peut pas changer la journée internationale. Donc, on essaie de... Mais n'empêche que ce n'est pas le même public. Donc, les enfants... OK? Merci beaucoup. Merci. OK. Merci. Merci.